C'était Annette du français Léos Carax, retardé d'ailleurs d'un an pour sa sortie. Il est salué ce matin par la critique. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ce film ? Écoutez, c'est une comédie musicale assez sombre. Alors, il y a de l'antinomie, il y a de la contradiction presque philosophique dans ce que je viens de dire. Alors forcément, c'est pas une comédie musicale en forme de bluette, mais il y a quelque chose d'extraordinaire chez Carax, que quelquefois, vis-à-vis de qui, de temps en temps, des gens peuvent rester à distance. Je lisais comme vous, le Figaro hier, où Éric Neuf était sévère, contrairement au Monde ou à Libération, pour les citer, ou même aux Parisiens. Mais en même temps, à chaque instant, il y a une création folle dans les images de Carax. Peut-être comme jamais, il y a la création magistrale, et qui court à travers le temps, des Sparks, le groupe californien qui a signé la musique, et qui a proposé le projet il y a 7-8 ans à Léo Scarax. Et donc, il y a tout ça. C'est quand même un festival de cinéma, ce film, parce qu'il y a énormément de références, et puis il y a un casting de rêve. Adam Driver, au-delà de Marion Cotillard, c'est au propre et au figuré un géant des acteurs d'aujourd'hui. Et ce soir, en compétition, le film, tout s'est bien passé du...